Bonjour à tous, donc Nathalie Buja, professeure principale en seconde générale et technologique. Alors à la sortie du collège, après la troisième, une poursuite d'études peut s'effectuer en seconde générale et technologique au lycée Henri-Cueil, Amérique, en Haute-Corrèze. Alors c'est l'occasion d'entrer dans une formation de bon niveau, tournée vers l'étude, mais aussi, et c'est un des points forts de la classe ici à Novik, tournée vers des pratiques de terrain. L'équipe pédagogique, elle a depuis quelques années maintenant l'habitude de fonctionner sur un effectif modeste, souvent entre 10 et 15 élèves. Et ce petit effectif, c'est pour nous un atout, parce qu'il nous permet à la fois de pouvoir mener des projets collectifs, mais aussi d'individualiser les parcours et de suivre la progression de chaque élève. Cette chance de participer à des projets, vous allez la retrouver à l'emploi du temps dans deux enseignements. Donc ces deux enseignements, ce sont l'option écologie, agronomie, territoire et développement durable, et l'aide ou l'accompagnement personnalisé. Dans quelques minutes, deux de mes collègues vous présenteront plus en détail ces deux enseignements et vous pourrez voir en image des exemples de ce qui a été fait. Je vais revenir, moi, pour ma part, sur l'intérêt pour les élèves de mener des projets. Alors, c'est d'abord une petite aventure collective à chaque fois, et ça participe à la cohésion du groupe, et ça favorise la coopération et l'entraide entre les élèves, mais pas que, entre les élèves et les personnels, entre les élèves de la classe et les autres places aussi de l'établissement. La deuxième chose, c'est que c'est aussi pour eux l'acquisition de compétences transversales. Alors, ce sont des compétences qu'on va retrouver à l'école, mais qu'on va aussi retrouver dans la vie professionnelle. Ça peut être tout simplement savoir s'organiser, se forger une opinion sur un sujet, ça peut être aussi savoir travailler en équipe, ça peut être des choses un petit peu plus difficiles, comme être capable de s'adresser à un public, à un auditoire. Voilà. En fait, l'élève, grâce à la pédagogie de projet, il va gagner en confiance, il va gagner en autonomie, et c'est, je pense, deux qualités dont on a bien besoin à l'école, mais aussi dans la vie. La seconde générale et technologique, c'est une classe dite de détermination, c'est-à-dire que c'est un moment dans votre parcours où vous allez pouvoir réfléchir à votre orientation professionnelle et à votre poursuite d'études. Là encore, l'équipe, elle va vous aider, elle va vous accompagner dans cette réflexion et dans cette construction. En seconde générale et technologique, vous gardez un maximum de portes ouvertes pour continuer vers le bac et vers le post-bac. Vous pourrez d'ailleurs, par exemple, poursuivre sur une filière science et technologie de l'agronomie et du vivant, ainsi que sur un BTS gestion et protection de la nature, qui sont deux formations d'écouter et dispensées dans notre établissement. Voilà. Je terminerai en disant que vous trouverez ici à Neuvik, pour la classe de seconde générale et technologique, une équipe ayant à cœur de faire réussir et de voir s'épanouir chacun des élèves dans sa formation. Je laisse maintenant la parole à mes deux collègues, Paul Raville-le-Roy et Alexandre Chambert, pour évoquer l'enseignement optionnel et l'aide personnalisée. Merci de votre écoute. Et on se retrouve avec plaisir juste après pour échanger. Bonjour. Alors, moi, je vais vous présenter l'option écologie, agriculture, territoire et développement durable, où on intervient en pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs enseignants qui sont tous au propos du développement durable, comme le prof d'économie, par exemple, le prof d'écologie et de biologie, et plusieurs groupes d'enseignement. Il peut y avoir de l'histoire-géographie, il peut également avoir de l'ESC, c'est l'éducation socio-culturelle, qui vont se gréter à cette option. Alors, ça se déroule sous forme de deux grands projets durant l'année, et des projets qui vont être menés par la classe et qui vont naître par la classe, c'est-à-dire que les élèves vont être acteurs. On va les mettre dans cette position. Donc, déjà, dans la classe, on va mettre toutes les tables en U pour qu'ils puissent être comme à une réunion et se partager la parole et prendre des décisions ensemble. Et nous, on sera là pour les accompagner. Et ça correspond à trois heures hebdomadaires. Donc, on réunit trois heures groupées, soit sur une matinée, soit sur une après-midi. Et toutes les semaines, on va avancer sur ce projet. Alors, ils doivent déjà, dans un premier temps, faire un planning annuel ou un planning semi-annuel pour chaque projet. Ils vont établir les différentes étapes. Par exemple, on va promener la bibliographie. Ensuite, ça va être contacté des acteurs qui sont autour de ce projet. Par exemple, cette année, on a travaillé sur le loup. Est-il présent en Corrèze ? Et donc, ils ont pu contacter, par exemple, l'ONCFS, qui s'occupe de tout ce qui est le domaine de la chasse. Ils ont contacté également le parc au loup de Chadrière. Donc, vous allez voir des photos qui défilent, qui vont vous montrer, qui vont illustrer un petit peu ce projet-là. Donc, la diapo juste après. Donc là, vous voyez les élèves qui sont au parc au loup de Chadrière. Donc, ils sont là surtout pour apprendre des connaissances sur la biologie du loup. Donc là, on les voit également. Donc, ils prennent énormément d'informations. Ils apprennent à prendre en note. Ici, il y a des choses nouvelles qu'ils ne faisaient pas au collège. Donc, on leur donne des conseils pour justement arriver à suivre ces interventions. Là, on est allé voir une éleveuse qui avait des papis dans sa bergerie pour protéger son troupeau, qui était confrontée à des pertes sur son troupeau. Donc, c'est eux qui prennent contact avec ces intervenants, soit par mail, soit par téléphone. Et là, on peut voir sur cette diapo la préparation d'une animation. C'était le final de ce projet devant une classe élémentaire. Voilà. Donc là, ils m'étaient enseignent tout ce qu'ils avaient préparé et tout ce qu'ils avaient appris comme connaissances sur le loup auprès de cette école. Et ça leur apprend beaucoup d'autonomie et d'être valorisés aussi par le biais de ce projet. Donc, ça a donné aussi un article dans la montagne. Donc, voilà en gros pour l'EATDD. Et donc, un deuxième projet devait avoir lieu sur les hirondelles de fenêtres pour la suite de cette année. Donc, je laisse la parole à un collègue qui intervient également en EATDD, M. Chambel. Bonjour à tous. Pour rajouter un petit complément à ce que vient de dire ma collègue. Donc, vraiment, le principe en EATDD, c'est qu'il y a une méthode de travail qui est nouvelle pour les élèves. Quelque chose qu'ils n'ont pas connu jusque-là, qui sort vraiment des sentiers battus, de la logique du collège. L'idée, c'est donc de travailler par projet où les élèves deviennent vraiment acteurs, c'est-à-dire qu'ils conçoivent ce projet de A à Z. C'est-à-dire que, comme l'a expliqué, c'est vraiment eux qui construisent le planning, les phases où on alterne en salle pour préparer des sorties, où on prépare les recherches, puis ces fameuses sorties sur le terrain où on va rencontrer tous les acteurs liés au projet. Donc, c'est vraiment une démarche qui est nouvelle, qui est intéressante aussi bien pour des élèves qui ont vraiment un profil très environnement, qui souhaitent travailler dans ce domaine plus tard, mais également pour tout autre type d'élèves. C'est quelque chose qui permet de les mettre en avant, qui leur permet de développer leur communication, quelque chose qui n'est pas évident pour eux en sortant de collège. Donc, c'est vraiment un système qui est très intéressant. L'idée, c'est que ça permet de travailler sur des problématiques environnementales, territoriales, même sociétales. Donc, c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde. Quelques mots également pour parler de l'accompagnement personnalisé, qui correspond à deux heures par semaine. Alors, c'est une matière également nouvelle où on travaille deux heures par semaine aussi sous la forme de réunions de coopération. C'est-à-dire qu'on travaille tous ensemble pour mener à bien des petits défis pour arriver à deux grands objectifs, finalement. L'objectif, donc, de savoir coopérer et l'objectif d'être autonome. Cette classe, comme disait Mme Buja, c'est une classe de termination, sans examen à la fin, mais qui nous permet de passer, en fait, d'un élève collégien, vraiment à un élève qui entre vraiment dans le lycée. Donc, l'objectif majeur, c'est celui-là, c'est devenir autonome. Pour ça, on travaille dans un premier temps sur des petits outils en méthodologie pour arriver à bien les amener à se situer, à savoir communiquer, à travailler ensemble, à favoriser le travail en groupe, mais aussi l'entraide. Ce n'est pas quelque chose forcément d'inné. À savoir dans quels environnements ils se situent, pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent améliorer, ça, voilà, c'est la première partie qu'on va chercher à travailler. Dans un deuxième temps, une fois que les élèves et le groupe est suffisamment constitué et soudé, on travaille sur ces défis. Le principe de ces défis, c'est vraiment qu'eux choisissent quelque chose qu'ils vont vouloir mettre en place durant l'année. Alors, ça peut être une sortie avec des professionnels, une sortie nature, une sortie qui n'a rien à voir avec l'environnement. Ça peut être, comme ce qui s'organisait cette année, un défi VTT sur le territoire. C'est-à-dire que c'est eux qui concevaient une randonnée VTT durable, dans le sens où elle s'inscrivait dans le temps, c'est-à-dire qu'on a eu une passation sur une station sport nature. Voilà, c'est eux qui menaient ce projet à bien du début jusqu'à la fin, qui contactaient tous les propriétaires, les différentes paieries, etc. L'avantage, c'est que ce projet vient d'eux, est fait par eux. Donc, généralement, il y a une motivation supplémentaire à mener à bien ce genre de projet. Donc, ça, c'est le cœur finalement aussi de ces accompagnements personnalisés parce que ça permet à nouveau de travailler sur toutes ces compétences transversales. Ensuite, on travaille sur le projet professionnel. Voilà, on a cette année qui sert toujours d'année de transition, qui va leur permettre d'affiner ou bien de le construire parce que ce n'est pas simple. Quand on a 15 ans, de se dire quel métier je veux exercer. Donc, vraiment, l'avantage, c'est qu'on est une équipe derrière, un petit groupe. Et donc, il y a vraiment un travail qui est individualisé. On les connaît bien, on les suit régulièrement, on les booste pour ça. Et enfin, l'année se termine par un stage d'études. C'est un stage qui synthétise un petit peu tous les enseignements qu'ils ont acquis, notamment en EATDD et en AP. C'est un stage qu'on réalise sur un territoire qui est extérieur à la Corrèze. On les sort un petit peu des thématiques de notre territoire. Et on va travailler de la même manière qu'on a pu faire de l'année. Ils vont devoir réinvestir ça. On va rencontrer à nouveau des acteurs. On va réaliser des temps forts sur un autre territoire. Et c'est un petit peu l'apogée pour eux. C'est la concrétisation de cette année de mettre en avant toutes les compétences qui ont été acquises. Maintenant, vous allez pouvoir voir une petite vidéo de ce qu'on a pu faire en EATDD, en Aide pour Saint-Lysée, avec une promotion précédente. Donc là, ce sont des élèves de seconde générale. Ils ont mené un projet sur le blaireau à partir de notre support pédagogique qu'est l'exploitation agricole. Donc, ils ont travaillé avec le monde agricole, aussi bien l'exploitation qui est présente sur le lycée que les agriculteurs du territoire. Et l'ONCFS également, l'Office national de la chasse et la foine sauvage, qui a un lien avec tout le monde synergétique. Et donc, ils ont mené des investigations sur le terrain, ce que disait ma collègue. C'est-à-dire, il y a une partie où ils vont planifier en salle, mais il y a également une partie où ils vont sur le terrain et qui mène à ce qu'on voit à l'instant, c'est-à-dire une présentation. Là, c'était une réunion publique devant toute la population neuvicoise et du canton et qui a mené aussi un débat public. Donc, c'est les élèves qui ont mené ça de A à Z. C'est-à-dire que c'était eux en première ligne. Et c'est le genre de projet qu'on mène avec nos élèves de seconde générale. L'idée pour eux, c'est d'arriver à cette autonomie, avoir ces compétences de communication qui ne sont pas évidentes quand on sort de collège. C'est un exercice qui est difficile et voilà, on a sept années pour les amener à ça. Et généralement, au contraire, ils en sortent grandis. Donc, voilà, je pense que maintenant, on va passer la parole pour la filière STAV, première et terminale. Oui, Mireille. Oui, bonjour à tous. Donc, je me présente. Je suis madame Pertayad Mireille, qui enseigne, je suis prof principale des bacs techno STAV et j'enseigne l'économie dans cette filière. Donc, je vais vous présenter effectivement cette filière bacs techno STAV. Donc, que veut dire, ça veut dire quoi ce STAV ? Ça veut dire sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Ça, effectivement, va correspondre à l'enseignement que je vais vous présenter et qu'on va vous présenter avec mes collègues. Monsieur Jean-François Bénette, qui est professeur de biologie et écologie. Madame Belinda Legoupil, qui est professeure d'éducation socio-culturelle et qui fait partie des options aussi. Et monsieur Chastrus, qui fait partie des options et qui est prof d'EPS. Donc, pourquoi choisir le bac techno STAV ? Alors, c'est être surtout intéressé par le développement durable comme réponse aux besoins actuels et futurs de la société dans les territoires. C'est surtout un bac scientifique qui permet effectivement, grâce à ces enseignements qui soient communs et de spécialité que je vous présenterai tout à l'heure, une poursuite d'études en BTS, en BTSA, surtout en gestion de protection de la nature, en gestion et maîtrise de l'eau, en développement et animation des territoires ruraux. Ce qui peut être une poursuite logique après ce bac techno STAV. Et surtout, on peut aussi, beaucoup d'élèves se dirigent des DUT, biologie par exemple. Donc, cette formation, elle se compose de deux sortes d'enseignements. Il y a les enseignements communs. Donc là, c'est les matières générales que l'on va retrouver dans un bac normal ou général. Ça correspond à ces matières générales. C'est le français, c'est les langues vivantes, l'histoire géo, les maths, qui vont garantir effectivement une acquisition des savoirs fondamentaux pour effectivement toujours mettre en avant la poursuite d'études. Puis, il y a les enseignements de spécialité qui peuvent, elles, affiner, on va dire, leur projet d'orientation et permettre aussi d'obtenir ce baccalauréat puisque ces enseignements de spécialité vont garantir cette obtention. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a comme enseignement ? On a l'aménagement qui sera en rapport avec soit la gestion de l'eau, la forêt, la protection de la nature. On a aussi comme enseignement l'économie des environnements que j'enseigne. On a aussi l'agronomie, la physique-chimie et surtout la biologie écologique que mon collègue va vous présenter là puisque c'est lui qui va... On va dire que c'est très important cette matière. C'est pour ça qu'on veut la présenter et ça fait partie, effectivement, globalement de choses que l'on utilise beaucoup dans cette filière et surtout sur le terrain. Je donne la parole à mon collègue Oui, bonjour. Donc, c'est vrai que la biologie est une matière assez importante en bac SCAV. La particularité de cette matière, c'est qu'elle va pouvoir permettre aux élèves de développer des compétences scientifiques assez importantes puisque la partie des programmes de biologie est quasiment commun avec ce qu'on pourrait retrouver dans une filière scientifique d'éducation nationale avec, malgré tout, la particularité d'avoir des apports complémentaires et supplémentaires, notamment sur ce qui va être l'écologie et également tous les enseignements liés à des notions de développement durable. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment un plus, en tout cas, pour cette filière. C'est une matière aussi qui permet de développer un certain nombre de compétences scientifiques. On a toujours une démarche, on va dire, très exploratrice avec beaucoup d'études de terrain. On part souvent du terrain, justement, pour pouvoir expliciter un certain nombre de notions qui permettent donc aux élèves d'acquérir ces notions beaucoup plus facilement, je pense, et de pouvoir toujours se raccrocher à du concret, à des choses qu'ils ont autour de eux. C'est aussi une des chances de notre vie de fait d'avoir cette possibilité d'avoir accès assez rapidement et assez facilement aux milieux naturels qui nous entourent. C'est aussi une chance de pouvoir nous déplacer assez régulièrement sur le territoire, de pouvoir rencontrer des professionnels qui, au quotidien, finalement, vont être des acteurs du développement durable, sont des acteurs importants sur la compréhension de mécanismes écologiques. Voilà, c'est vraiment une chance, une force indéniable que l'on a ici à Nézé. Merci. Donc, je continue dans la présentation, effectivement, de ce bac techno STAV. Alors, il comporte aussi huit semaines de stage. Donc, dans ces huit semaines de stage, il y a cinq semaines de stage individuels dans des structures. Je tiens à dire aussi que c'est le seul bac techno qui comporte encore, même avec la réforme, un stage. Donc, les autres bacs techno, de n'importe quel, on va dire, de l'enseignement général, n'ont pas, n'ont plus de stage. Donc, là, dans ces cinq semaines de stage, les exemples de semaines ou de structures, on peut avoir des parcs naturels régionaux, on peut avoir le conservatoire d'espaces naturels, des fédérations de pêche, des fédérations de chasse. On peut avoir aussi le CPIE, on peut avoir les maisons de l'eau et de la pêche. C'est des exemples, effectivement, de structures avec qui on travaille depuis des années. Ensuite, par rapport à ces cinq semaines, on a aussi trois semaines de stage collectif. Donc, dans ces trois semaines, nous avons une semaine de stage territoire où là, on va étudier, on va avoir trois approches, une approche historique, une approche administrative, comment est composé ce territoire, une approche culturelle et une approche économique. Voilà, donc, on a plusieurs enseignants. On va se retrouver avec cette classe qui va, effectivement, étudier. Et ça amènera, effectivement, comme, on va dire, le travail a été commencé en seconde, où il y aura un relais aussi qui s'établira puisqu'ils auront déjà eu des compétences en seconde où ils vont nous exposer cette approche du territoire qui est très importante. Et on va avoir, on va surtout travailler beaucoup sur différents territoires qui va nous amener. D'ailleurs, il y a un deuxième stage qui sera un stage sur une activité dans un territoire. Et là, ça sera plus en relation avec la spécialité, l'aménagement que l'on a à Neuvik. Et donc là, ça sera effectivement un exemple de comment fonctionne un PNR. Donc là, on a le PNR du Plateau de Millevache ou le PNR des volcans d'Auvergne où on a beaucoup fait d'études sur ces structures et sur le territoire, entre autres. Et la dernière semaine, c'est la semaine santé et développement durable. Et là, je redonne la parole à mon collègue, M. Bennett, qui, lui, s'en occupe. Donc voilà. Alors, ça, c'est une semaine qui est un équivalent de 28 heures. Le choix de l'établissement est donc aussi de mener un projet sur une semaine entière. Ça nous permet en tout cas de mener les élèves à réfléchir sur certains problèmes et encore une fois, d'utiliser les compétences qu'ils ont pu acquérir en seconde ou pendant l'année de première pour mener un projet sur la totalité, on va dire, de la partie qu'ils ont à traiter et à réfléchir. Pardon. Un exemple, peut-être, ce sera plus concret. Cette année, nous avons travaillé avec ma collègue, Mme Leroy, donc sur la qualité de l'air. Donc, nous avions proposé ce thème à nos élèves. Là encore, ils ont été amenés à identifier, réfléchir sur comment on peut mesurer la qualité de l'air, quels sont les acteurs du territoire qui sont amenés à gérer cette problématique. C'est ce qui nous a amenés à rencontrer notamment une personne de l'ADREAL qui est un bichénologue qui fait un suivi de l'ICEN, qui sont les deux indicateurs de la qualité de l'air. Ils ont participé à une enquête de qualité de l'air pour comparer les données recueillies sur une agglomération, comparées à des espèces naturelles où nous avons fait des inventaires de l'ICEN pendant cette semaine. Ça a été aussi l'occasion pour eux de se pencher sur des techniques alternatives de production d'énergie qui sont écologiquement propres, on va dire, qui ne dégagent pas de gaz polluant et qui peuvent être à l'origine d'une pathologie chez l'homme, et donc de rencontrer aussi, encore une fois, des vecteurs du territoire, notamment une association sur les plateaux millevaches qui leur a fait découvrir le parc éolien de Père-le-Vade. Ça a été aussi l'occasion pour eux ensuite de pouvoir faire une synthèse de tous ces travaux, de toutes ces visites, pour pouvoir avoir quelque part une possibilité de comprendre tous les enjeux qui sont liés à la qualité de l'air sur notre territoire, mais aussi sur d'autres espaces en France. Voilà. OK. Donc, je continue et je vais finir par tout ce qui peut y avoir effectivement dans cette formation. Il y a aussi une partie pluridisciplinalité qui est de deux heures et demie par semaine. Ça, c'est plusieurs disciplines, effectivement. Il y a plusieurs enseignants qui choisissent une thématique et qui vont l'aborder pendant cette heure et demie. Alors, on a beaucoup de visites sur le terrain. Et donc, du coup, cette plurie, on retrouve beaucoup de disciplines avec cette thématique. Par exemple, la chimie, le sol, ça peut être une thématique. Voilà. On a aussi un accompagnement personnalisé de deux heures par semaine où là, c'est un approfondissement avec certaines notions et puis surtout de la méthodologie pour les élèves qui sont en baccalauréat pour apprendre aussi à pouvoir aussi faire la continuité pour plus tard et pour être des étudiants. Voilà. Et il y a aussi la vie de classe avec le professeur principal. Je voudrais en revenir aussi pour l'examen puisque quand même, cet examen, on a en fait une partie qui est des épreuves finales. Donc, on appelle ça des épreuves terminales où là, on retrouvera le français, alors l'écrit et l'oral. On retrouvera la philosophie. On retrouvera aussi la gestion du vivant. Donc là, ça sera plutôt la biologie. On trouvera une partie avec de l'aménagement et de l'économie. Et pour finir, on aura aussi, c'est la particularité de la réforme, le grand oral. Ça sera effectivement une particularité puisque c'est nouveau. Et là, je vais donner la parole à ma collègue d'éducation socioculturelle, Madame Le Goupil, pour nous parler du grand oral. Bonjour. Donc, le grand oral, ce sera une épreuve qui durera 20 minutes avec un exposé préparé par l'élève suivi d'un entretien avec un jury. Cette prise de parole devra être argumentée et donc préparée longtemps à l'avance. Ce sera une épreuve qui sera adossée aux enseignements de spécialité dont vient de vous parler ma collègue et qui doit être dans le champ des questions socialement vives. C'est-à-dire que les élèves devront interroger un sujet sous tous ses aspects en étant peut-être pour, contre et en présentant ces différents aspects. Pour préparer cette épreuve, on a fait le choix d'un pilotage avec plusieurs enseignants qui vont aider déjà les jeunes à choisir leur sujet. Puis ensuite, un système de tutorat où chaque élève, selon le sujet qu'il aura choisi, aura un enseignant tuteur qui va l'accompagner ainsi sur les deux ans de la formation jusqu'à pouvoir passer l'épreuve. Également, et c'est là où intervient également l'éducation sous-culturelle, toute une préparation à la communication orale puisque c'est un exercice qui souvent est nouveau pour les jeunes et qui se prépare longtemps à l'avance. Donc, on met en place des routines de communication orale au sein des séances en classe. Voilà. OK. Donc là, je disais que là, ça, c'était les épreuves écrites. Donc, ça compte pour 60 % de l'examen et il y a 40 % de l'examen qui, il y a 30 % qui est en contrôle en cours de formation. c'est des contrôles que l'on fait passer. C'est nous, les enseignants du lycée agricole de Nevis qui faisons passer par, effectivement, c'est, alors que vous l'avez, effectivement, là, sous les yeux. Donc, c'est des épreuves ponctuelles. Donc, il y a 30 % effectivement de l'examen qui sont en cours de formation. Donc, les CCF sont tous à un coefficient, le même, c'est le coefficient 1 et vous avez les 10 % qui restent, c'est le contrôle continu qui est sur les bulletins. C'est les notes que vous obtenez, effectivement, tout au long des deux ans. Donc, pareil pour les CCF, ce sera effectivement des contrôles qui s'établiront, qui se feront sur les deux ans. Et les 60 %, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, français, philosophie, gestion des ressources et de l'alimentation, c'est la biologie, territoire et technologie, c'est l'économie et l'aménagement. Et pour finir, l'épreuve orale dont vient de vous parler ma collègue. Voilà. Donc, du coup, pour finir, il y a quand même une particularité aussi, c'est l'enseignement optionnel. Et là, il y a différentes sortes d'enseignement optionnel qui est proposé à Neuvik. Il y a les pratiques physiques et sportives et je vais donner la parole à M. Chastrus. Et il y a aussi les pratiques sociales et culturelles et je redonnerai la parole à Mme Legoupil. Bien, bonjour. Donc, Alain Chastrus, enseignant d'éducation physique au lycée Enricueil. Je vais commencer par l'éducation physique et sportive et je basculerai après sur l'enseignement optionnel. Je prends la parole comme ça qu'une seule fois. Donc, en éducation physique et sportive, un élève de seconde qui rentre, en fait, il est dans la poursuite de la classe de collège. Donc, la classe de seconde consiste en fait à continuer à découvrir un maximum d'activités physiques et sportives. Alors, la spécificité du lycée Enricueil, c'est qu'on propose un stage de ski alpin de deux jours qui est intégré à l'enseignement ainsi qu'un raid activités physiques de pleine nature. Alors, ce raid activités physiques de pleine nature, il va associer après tous les élèves du secondaire, voire même une partie de nos étudiants de BTS avec une randonnée du trail, du canoë et du VTT. Donc, ça, c'est la spécificité de la classe de seconde sur le lycée. Ensuite, nous avons un environnement qui nous amène à privilégier, bien évidemment, tout ce qui va tourner autour des activités de pleine nature puisque nous sommes entourés par des zones boisées, des sentiers. Nous avons un lac de 410 hectares, navigable et avec des activités pêche. Nous avons un golf, une station sport nature. Donc, tout ceci nous donne un environnement très favorable. Donc, dans le cadre de l'enseignement en seconde, en plus de l'EPS, chaque élève va pouvoir choisir éventuellement un enseignement optionnel sport de 2 à 3 heures hebdomadaires. Donc, plusieurs options existent au lycée en recueil, arts plastiques, photos et pour la partie sportive, les activités proposées sont le badminton et le golf. Alors, les inscriptions se font à chaque fois pour la rentrée dans les dossiers d'inscription et chaque élève bénéficiera donc d'une note par trimestre qui sera présentée en conseil de classe et où en fait que les points supérieurs à 10 viennent se rajouter à la moyenne entre nous. Donc, ça, c'est pour la classe de seconde, c'est une note trimestrielle donc qui est valorisante par rapport à l'investissement de l'élève dans une option. Donc, le lycée de Neuvik présente aussi une section sportive golf. Alors là, il n'y a pas de section à l'entrée pour cette section sportive. Le niveau de jeu n'est pas prépondérant, c'est plus sur une motivation de l'élève et permettre aussi à des élèves qui ne connaissent pas l'activité pour la découvrir. D'accord ? Et on a un golf qui se situe à 10 minutes à pied et qui est accessible toute l'année ensuite pour les élèves de la section. Alors, il n'est pas utile d'avoir du matériel personnel parce qu'on accepte les débutants ou les gens qui ne connaissent pas du tout l'activité. Donc, le matériel est prêté si besoin et les élèves peuvent aussi utiliser après le golf sur leur temps libre s'ils le souhaitent. Les élèves qui sont inscrits dans cette section deviendront membres de la Fédération Française de Golf ce qui va leur permettre ensuite de passer des diplômes fédéraux d'obtenir un classement de jeu ce qu'on appelle un handicap qui sera validé aussi par un enseignant pro de golf donc diplômé d'État et qui intervient en complément de l'enseignant d'éducation physique et sportive. Donc, les élèves pourront aussi participer à des sorties notamment à l'accès sur des golfs à l'extérieur ce qui veut dire qu'ils vont jouer en partie sur le golf de Neuvik à l'année sur leur temps d'entraînement mais aussi ils iront à l'extérieur sur 3-5 golfs minimum de chaque année. Donc, vous retrouvez une partie de ces pratiques sur la vidéo qui soit suivra nos interventions soit éventuellement sera à disposition sur la chaîne YouTube de l'État de lycée. Tous les élèves de la section bénéficient eux aussi comme en option bien évidemment d'une note trimestrielle et cette note apparaîtra par la suite en classe de première et terminale dans la continuité et en terminale elle sera prise en compte dans le cadre du contrôle continu ce que vient d'expliquer ma collègue donc vous avez vu sur le graphique tout à l'heure à l'identique de toutes les options. Alors, ça c'est pour ce qui touche sur les enseignements ensuite dans le cadre de la vie au lycée pour un jeune qui rentre au lycée en écueil en classe de second mais qui ne connaît pas l'établissement donc ça requiert une attention toute particulière de la communauté éducative et notamment parce que nous avons un taux très important d'interne dans ce lycée donc le lycée il possède deux associations qui contribuent à agrémenter la vie de nos lycéens il y a une association des élèves dont vous parlerez maintenant ma collègue juste après moi qui est appelée Élan et une association sportive que vous connaissez qui est dans la continuité de ce qui existe déjà dans les collèges et donc cette association sportive elle est assez dynamique au lycée en écueil puisqu'elle concerne 85% des élèves et des étudiants en 2019 qui sont adhérents de cette association donc les élèves ils ont le choix de pratiquer une activité c'est sur la base du volontariat d'accord chaque soir ils ont des activités qui leur sont proposées et le mercredi après-midi donc bien sûr en fonction de leur disponibilité s'ils ont des devoirs c'est des devoirs qui restent prioritaires bien évidemment mais ils ont des possibilités d'occupation sur tout leur temps libre sur l'ensemble de la semaine donc les activités que l'on propose sont principalement sur l'année 2019 en tout cas autour du rugby du futsal du hand et du badminton pour les activités principales ensuite nous avons des activités ponctuelles qui sont en lien avec l'UNSS d'accord donc le cross l'escalade et le ski alpin donc ça ce sont des activités ponctuelles et puis des compétitions UNSS alors là c'est en fonction des équipes qui se constituent et des qualifications bien évidemment même chose si je reviens sur l'année écoulée donc c'était surtout des qualifications sport collectif golf et cross nous avons aussi un partenariat avec un centre équestre municipal qui est juste à côté du lycée donc ce centre équestre permet une pratique activité équitation par niveau et qui est totalement encadrée par contre par le moniteur du centre équestre qui est dit comme l'état lui aussi comme le veut la loi et la sécurité obligatoire donc c'est un partenariat que nous avons donc les élèves qui souhaitent pratiquer l'équitation deviendront membres du centre équestre nous avons aussi une activité VTT cette activité VTT elle n'est pas encadrée spécifiquement par les enseignants d'EPS il y a aussi des collègues qui viennent nous aider dans l'encadrement de cette activité et le lycée possède aussi une salle de musculation et cette salle de musculation nous ouvrons deux fois par semaine avec des créneaux d'entraînement qui sont totalement encadrés là par contre obligatoirement par les enseignants d'éducation physique et sportive donc un créneau un soir et un créneau le mercredi en début d'après-midi je terminerai juste sur les évolutions qu'il va y avoir en classe de première et de terminale par la suite donc sur le bac STAV il y a une conservation des inscriptions en enseignement optionnel et en section sportive donc toujours avec des notes trimestrielles valorisantes pour l'élève par rapport à son investissement dans l'activité donc une pour le bac intégrer la moyenne de contrôle continu et en supplément au lycée Henri Cueil une spécialité qui est la possibilité de s'inscrire à un stage BAFA donc BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur donc ce stage BAFA il faut avoir 17 ans révolus c'est pour ça que je spécifique si bien il a lieu normalement à partir de la classe de première voire la classe de terminale et ce stage se situe sur le temps scolaire donc il est totalement intégré dans la scolarité donc le stage que nous proposons c'est un stage de niveau 1 en lien avec un organisme référencé et agréé jeunesse et sport ce sont en l'occurrence les CMEA de Nouvelle-Aquitaine et la thématique pour ceux qui poursuivront plutôt en BTS qui est en terminale parce qu'il est difficile de réaliser tous les stages la même année il y a un stage d'approfondissement qui a été mis en place alors je vous donne quand même la thématique si ça peut vous intéresser c'est Rambonné et Environnement donc voilà pour ce qui est des activités physiques et sportives et je vous dis à très bientôt donc au lycée Henri Cueil merci merci Alain donc je vais laisser la parole pour Madame Legoupil pour les pratiques sociales et culturelles merci oui alors effectivement pour les pratiques sociales et culturelles elles sont gérées par les enseignants d'ESC l'enseignant d'éducation socio-culturelle couvre les domaines de l'éducation artistique de la communication de la culture et des territoires au lycée on propose deux options culturelles et artistiques une option art plastique et une option photographie de la même manière que les options sportives durant ces options les élèves vont avoir un certain nombre d'apprentissage technique sur la pratique choisie puis ensuite vont mener un projet personnel qui sera évalué sous la forme d'un CCF qui compte ensuite pour l'examen comme ça a été dit précédemment voilà il n'est pas forcé d'avoir une pratique en art plastique ou en photographie précédemment les apports sur le support vont être donnés au fur et à mesure par les enseignants qui mènent ces options voilà ensuite sur la vie au lycée effectivement les enseignants d'éducation socio-culturelle ont aussi une mission d'animation sur le temps périscolaire et on est en charge l'accompagnement de l'association des élèves donc l'association Élan qui est gérée par les élèves et donc pour les élèves et qui mène un certain nombre d'activités dont la gestion du foyer des élèves où ils tiennent un bar avec des produits locaux également des activités socio-culturelles des sorties et différents clubs donc il y a des créneaux de clubs tous les soirs de la semaine donc on a par exemple un club musique un club jeux vidéo un club pêche et des clubs jeux de société également et photos l'association organise également des soirées pour les internes dont la soirée de Noël et la soirée de printemps voilà des sorties concert éventuellement aussi tout cela en fonction de la demande des élèves puisque le bureau et le conseil d'administration de l'association sont gérés par les élèves et c'est donc eux qui prennent les décisions voilà de la vue des performances à d'autres et c'est aussi et c'est pas le des et c'est donc je crois que c'est ce qu'il y a de la journée dans le il Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une grosse question. Pourquoi Neuvik ? Parce que déjà le cadre du lycée, on peut dire qu'il est excentré de la ville. Et du coup ça nous permet, on a des champs, dès qu'on sort on est dans les prés, donc ça correspond vraiment à un lycée de l'environnement. Et l'enseignement qui est donné ici, c'est-à-dire pour ma part la staff, ça correspond à mes attentes, ça me permettra plus tard peut-être de travailler dans l'environnement et de m'épanouir à l'extérieur. Pour moi je vais compléter un peu, c'est la même chose. Je vais travailler dans l'environnement plus tard et quand je suis venu, justement en porte ouverte pour visiter le lycée, tout de suite ce qui m'a plu c'est qu'on est dans un cadre, on est en pleine nature. Contrairement à certains lycées qui sont proches des villes, tout ça, ici on est vraiment en pleine campagne. On a le centre équestre à côté, on a le lycée. Et ouais franchement le cadre m'a plu et puis les bâtiments sont sympas, l'internat a été fait à neuf il n'y a pas longtemps. Donc ouais franchement je conseille de venir à nez. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous STAV, STAV ? Tu commences ? Non vas-y commence ! STAV, alors STAV déjà ça veut dire science et technologie de l'agronomie et du vivant. Pour nous la STAV qu'est-ce que c'est ? Pour moi la STAV c'est une formation qui nous donne un niveau d'études quand même assez bon. Et en même temps on va sur le terrain, c'est-à-dire qu'on est entre deux niveaux. On est dans un niveau où c'est une viette générale, donc tous les jours on va être assis sur une chaise, ça va être court, court, court. Et un niveau un petit peu plus inférieur où ils vont être sur le terrain et ils vont faire que du terrain. Non la STAV c'est le niveau intermédiaire, c'est-à-dire qu'on va faire un niveau d'études, donc on va avoir un niveau d'études quand même assez bon. Et on va sortir sur le terrain, on va faire des stages. Non, non, c'est bien. T'as dit beaucoup déjà ? Ben la STAV, ben ouais c'est ça quoi. C'est un niveau intermédiaire qui nous permet de pas être toujours enfermé dans une salle, à se borner sur des cours. C'est vraiment en cours, on a toutes les théories et puis quand on sort sur le terrain, ben on applique ce qu'on a vu en cours quoi. Il y a la théorie et l'application, la pratique. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez du lycée de Neuvik vraiment ? Au niveau vie quotidienne après ? Ben ben il y a un bon niveau de vie, ça c'est sûr. Ils sont en train de tout refaire à neuf. Là, cette année, on va avoir un self tout neuf dans quelques mois. Du coup, ça va nous permettre en plus de fournir l'alimentation de mes macs. Ensuite, au niveau des internats, ça se refait progressivement. C'est quand même un lycée qui est là depuis des années, qui a satisfait beaucoup de générations. Et pour en satisfaire des comme nous, ils sont en train de le refaire à neuf. Après, il n'y a pas grand chose à rajouter à part qu'on l'a dit tout à l'heure, on est excentré. Un truc important aussi, c'est que par rapport à la vie quotidienne, ce qui aide bien, c'est qu'en staff, on a un effectif qui est quand même assez réduit. On est une vingtaine dans la classe et on est beaucoup internes. Donc, on se considère tous un peu comme une petite famille. C'est un groupe qui est très solidaire. Et on se considère comme une petite famille. Donc, c'est plaisant de venir passer la semaine en sachant qu'on retrouve des gens pour qui on affectionne. Et non, franchement, c'est bien. Et avec qui on a des points communs en plus ? Oui, voilà. Plus que dans des filières générales. Enfin, plus générales. Oui, parce que ce qui nous regroupe un peu à Neuvik, c'est qu'on aime tous la nature. Il y en a, ils vont aimer plus les insectes, d'autres plus les oiseaux, les amphibiens, les choses comme ça. Il y a des chasseurs, il y a des pêcheurs. Donc, oui, franchement, on a beaucoup de points communs. Franchement, c'est une bonne expérience. Est-ce qu'on aimerait surtout savoir pour la seconde générale, vraiment la différence avec un lycée classique comme Husserl ? Vraiment voir s'il y a vraiment tous les enseignements qui sont avec un projet, un thème pour que ce soit plus concret. Ou est-ce que, par exemple, les maths, ça va être très mathématique, la physique-chimie, très physique-chimie. Ou est-ce que, du coup, il y a plus quand même de passerelles et plus de choses concrètes. Alors, pour la seconde GT, vous allez retrouver les… Vous m'entendez ? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, je disais que vous allez retrouver les mêmes enseignements que pour une seconde générale, les technologies tout à fait classiques, comme dans tous les lycées. Mais, en effet, notre particularité, c'est, comme je le disais, cette pédagogie de projet. C'est-à-dire, par exemple, pour ma part, j'enseigne le français. Et bien, j'essaye à chaque fois de mener des petits projets autour des thématiques étudiées, par exemple, en écologie et en agronomie, autour des thèmes qu'on va privilégier cette année-là. J'essaye chaque fois de faire des petits projets. Alors, je vous donne un exemple tout à fait concret. Donc, cette année, ils ont travaillé sur le loup. Pour ma part, j'ai repris les fables de la fontaine, notamment le loup et l'agneau. Et je les ai fait jouer de manière théâtralisée, cette fable du loup et de l'agneau. Et ils ont dû créer, inventer des contrefables et les jouer. Donc, on a eu non plus un loup fort et puissant, mais on a eu un loup qui est devenu végétarien. On a eu un loup qui s'est transformé en une autre espèce. Un petit projet qui permet de sortir de la salle de classe et qui permet de vivre et d'enseigner un petit peu autrement que sous la forme du cours magistral. Et c'est pareil dans d'autres disciplines. Oui, puis ils sont vraiment peu nombreux. Oui, tout à fait. Ils sont peu nombreux, donc c'est vrai qu'il y a peut-être plus d'interactions, justement, avec les élèves. Évidemment, ils ont un suivi, un accompagnement vraiment personnalisé. Et on est vraiment près d'eux. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et par exemple, parce que c'est quelque chose de très personnel pour mon fils, l'anglais, qu'il n'affectionne pas forcément. Est-ce que justement, il y a ce côté concret qui va aussi dans les langues ? Alors, bien sûr, je me souviens d'une année où on a travaillé plutôt sur le renard. Eh bien, notre collègue en anglais avait monté tout un petit projet autour du renard en Angleterre et la manière dont il était perçu et dont les Anglais se représentaient le renard. Pareil, ce qui permet d'accrocher sur une thématique qu'on traite dans plusieurs disciplines. Donc, c'est plus facile pour l'anglais aussi. Très bien. Oui, tout à fait. Super. Et au niveau de l'option justement, donc environnement, aménagement en seconde, il m'a semblé du coup, c'est donc sur une demi-journée complète. S'ils ne prennent pas cette option, c'est-à-dire qu'ils ont une demi-journée où ils n'ont pas de cours du cours en seconde ? Alors, c'est une option qu'ils prennent forcément. D'accord. Donc, les lycées, c'est une option, entre guillemets, obligatoire, même si je n'aime pas tellement. D'accord. C'est une option qui est dans l'emploi du temps. Voilà, qui est dans l'emploi du temps. Cette année, c'était le lundi après-midi. D'autres années, ça a été plutôt le mercredi matin. Je ne sais pas ce que ça a été. Oui, bon, peu importe. Oui, très bien. C'est trois heures. Oui, j'ai vu que c'était un… Mais c'est très pluridisciplinaire, donc… Pour dire deux mots par rapport à ça, pardon. C'est vrai que c'est la spécificité de l'enseignement agricole. Et je pense que même dans le cas d'un élève qui pense en termes de parcours un peu plus généraliste, la plupart des élèves qui viennent à Neuvik viennent notamment pour ces trois heures-là. C'est généralement ce qui fait la différence. Parce que beaucoup veulent parler des environnements et parce que les autres aussi cherchent cette nouvelle méthode de travail avec des cours qu'on construit avec eux. Ils sont vraiment acteurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour écouter un cours, prendre un autre, compagnie. C'est vraiment le construire par eux-mêmes, le réfléchir et le mener à terme. Je pense que le plus, c'est ça. Donc, tous les ans, on a au moins un élève qui vient dans l'idée de se dire je n'irai pas en bac technologique STAV. Ils se disent je viens pour un an à Neuvik et après je repars. Mais généralement, ça reste une matière qui leur a plu. Oui, je pense que de toute manière, c'est l'option qui intéresse. Mais après, on sait qu'ils se spécialisent dans un domaine. Mais après, c'est plus la maman qui parle. On ne veut pas non plus qu'ils s'enferment. Et c'est-à-dire qu'ils puissent aller aussi, même si c'est au niveau environnement, qu'ils ne s'arrêtent pas forcément dans des études plus ou moins courtes. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, mais c'est tout l'avantage de la seconde générale. Parce que ça reste une classe de détermination. C'est-à-dire que le programme, c'est vrai que ma collègue vous disait qu'en français et dans notre matière, ils adaptent leurs cours en fonction souvent des thématiques choisies. Mais le programme reste le même. Ça reste un élève qui a Montadour et un élève qui a Neuvik. ressortent avec le même niveau dans toutes les matières générales. Oui, sauf que vous êtes plus proche d'eux. L'avantage, c'est qu'ils sont à petit effectifs. Et nous, on travaille beaucoup en pluridisciplinarité. C'est l'avantage. Est-ce que vous savez combien il y a potentiellement d'élèves en seconde l'année prochaine ? Alors, pour ma part, je ne sais pas du tout, non. On a eu une année un petit peu inédite, un petit peu chamboulée avec le confinement. Et je ne sais pas du tout. Je pense que M. Monnier peut-être pourra vous répondre. Mais en fait, les affectations, elles sont tardivement dans l'année. C'est plutôt juin. Donc, la réponse à l'heure actuelle, c'est compliqué de vous répondre. Maintenant, on est toujours sur des effectifs 12-15 élèves. On est sur un petit effectif. Oui. En effet, on n'a pas la réponse pour l'an prochain. Vu les contacts que l'on a, je pense qu'on sera sur un effectif habituel, que vous avez entendu globalement. Voilà, tout ça passera à la procédure à FEDMET, qui est gérée à la fois par la famille, surtout par le collège. Donc, voilà, on aura effectivement ces effectifs-là au mois de juin. Et est-ce qu'il est possible, donc j'avais appelé avant les vacances, c'était M. Bismuth, je crois. Est-ce qu'il y aura possibilité, donc, quand le confinement sera, le déconfinement sera là, est-ce qu'il est possible de venir visiter ? Parce que j'imagine qu'une journée d'immersion, ça va être compliqué. Donc, est-ce qu'on pourra venir visiter quand même un soir, dans les semaines qui… dans le mois de mai ? Voilà, bien entendu. Dans la mesure où on permettra, effectivement, s'il y avait une mesure d'interdiction, si la situation évolue, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser aujourd'hui. Mais, bien entendu, c'est avec plaisir qu'on nous accueillera, qu'on peut pas visiter l'établissement, etc. Le fonctionnement de notre site, bien entendu. Et puis, c'est surtout le… Même à l'internat, parce que c'est vrai que c'est la différence aussi entre la troisième et la seconde. Autant, voilà, l'enseignement peut plaire, qu'il faut aussi rassurer pour l'internat, tout simplement. Exactement, exactement. Très bien. Si vous n'avez plus de questions, on va conclure. À moins que vous ayez encore une question. Ils se demandaient, le stage en seconde, c'est qu'une seule semaine en fin d'année, c'est ça ? Oui. C'est un stage qui, normalement, n'est pas au programme. C'est-à-dire, si partait avant à d'our dans nos établissements, les élèves ne partent pas en seconde. C'est une politique liée à l'établissement de Neuwick. Voilà. D'accord. Et avec un choix, là, c'est un stage individuel, pas collectif. C'est un stage collectif, par contre. C'est-à-dire qu'on part à plusieurs enseignants avec toute la classe sur un territoire systématiquement extérieur à la Corrèze. Pour vous donner des exemples, l'an passé, on était dans l'Aveyron, on a été en Lozère, on a été en Angleterre. Généralement, on change de destination. Mais l'idée, c'est de retravailler les thématiques pendant une semaine. Très bien. Merci. Plus de questions ? Non. Non, merci. Bon, très bien. Monsieur Monnier, est-ce que vous voulez conclure, peut-être ? Bien, merci à tout le monde pour cette participation. C'est une première pour nous également. Donc, voilà, je voulais remercier l'ensemble des participants et également la famille pour ces questions intéressantes et puis ce qui nous permet de discuter. Voilà. Merci. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi sous cet orage. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. 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 Merci.